J'ai le plaisir d'être avec Xavier Barcelou Duval, qui est le critique et porte-parole du Bloc québécois en matière de transport, parce qu'on va parler transport, et je vais lui céder la parole assez rapidement. Le ministre des Transports a donné son autorisation à la transaction douteuse par sa nature même entre Air Canada et, je dirais, le Conseil d'administration d'Air Transat, qu'il faut peut-être distinguer des actionnaires d'Air Transat, parce que les actionnaires d'Air Transat ne se sont pas vus présenter une autre proposition d'achat quantitativement supérieure, avec une sensibilité pour la langue française. On peut espérer une considération pour la qualité des services au sens très large et, bien sûr, des avantages énormes en termes de maintien de la concurrence, parce qu'on connaît les pratiques monopolistiques déjà bien ancrées d'Air Canada. Alors que la Commission européenne à la concurrence n'a pas complété l'analyse du dossier, notamment parce que Air Canada n'a pas déposé les documents requis, le ministre des Transports du Canada, lui, plutôt que de dire « non » par principe de précaution, dit « oui » par principe de complaisance. Puisque le ministre des Transports ne veut pas faire son travail de rencontrer M. Péladeau, le Bloc québécois demande que le comité qui traite des enjeux de transport rencontre Pierre-Carles Péladeau, qui pourra, à l'attention des Canadiens et des Québécois, présenter la nature de son offre et la perception qu'il en a dans un contexte de concurrence, dans un contexte de protection aussi du service en français qui n'est pas une spécialité d'Air Canada. Alors c'est la demande du Bloc québécois et Xavier va préciser quelques éléments de cette démarche. Bonjour. Alors, vendredi dernier, j'ai envoyé aux membres du Comité permanent des transports, de l'infrastructure, des collectivités, une motion demandant la comparution, en fait, pour une rencontre du ministre des Transports, Omar Al-Gabra, ainsi que du Bureau de la concurrence, à une réunion d'ici le 24 février prochain, pour nous expliquer, en fait, pourquoi est-ce que la vente d'Air Transat a été autorisée, alors que pourtant, le Bureau de la concurrence y était farouchement opposé. Il faut savoir que le Bureau de la concurrence a pas seulement déposé un rapport défavorable au mois de mars 2020, mais qui a aussi continué à avoir des discussions avec le ministre, notamment pour évaluer la nature des mesures de mise en garde et les conditions mises en place pour la transaction, et qu'il a jugé, en fait, que ces conditions-là étaient insuffisantes. On apprend ça, en fait, dans les documents afférents à l'arrêt ministériel. Et pour vous donner la citation exacte, là, ce qu'il nous dit, c'est que les mesures proposées sont inadéquates et ne sont pas conformes aux principes de conception de mesures correctives en matière de fusion. Il est peu probable qu'elles favorisent une entrée réelle de nouveaux concurrents. Sur la base de son expérience et de son expertise, le commissaire estime que les engagements proposés par les partis présentent des lacunes importantes de sorte qu'ils ne permettent pas de résoudre les problèmes de concurrence susceptibles de résultats de la fusion d'Air Canada et d'Air Transat. Alors ça, c'est la position du Bureau de la concurrence. Ce n'est pas un rapport qui date du mois de mars avant ou pendant le début de la pandémie. C'est une position qui était encore réitérée au mois de décembre par le Bureau de la concurrence et pour laquelle le ministre n'a absolument pas tenu compte. J'ai eu l'occasion de discuter de ma motion qui sera débattue aujourd'hui au comité cet après-midi avec les libéraux qui, pour l'instant, semblaient peu enclin à laisser le ministre témoigner. Alors, si le ministre ne veut pas nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a refusé de rencontrer le porteur d'une deuxième offre qui aurait pourtant permis de sauvegarder la concurrence, on aimerait ça, au moins, si on ne rencontre pas le ministre, de rencontrer le porteur de cette offre-là. Je pense que ce serait la moindre des choses, que les gens aient des explications et qu'on aille plein de connaissances de cause de la situation parce que je pense que la décision du ministre, ce n'est pas la bonne décision et tant pour les emplois, tant pour la concurrence et que son rôle, ce n'est pas de défendre les intérêts des actionnaires d'Air Canada ou des administrateurs d'Air Transat, mais c'est de défendre les intérêts publics, les intérêts de la population du Québec. Merci. Je soupçonne que vous pourriez avoir un intérêt pour certaines autres questions aussi auxquelles il nous ferait un plaisir de répondre, mais je me permets de mentionner, en effet, que vous aurez peut-être des enjeux relatifs à ce que je commence à appeler le scandale en poupée russe des vaccins. Chaque élément en cache un autre, puis le lendemain, c'est encore un autre. Alors qu'hier, nous, on dénonçait qu'il semblerait que les contrats que le gouvernement a signés avec les multinationales pharmaceutiques interdisent expressément, c'est du moins ce que dit M. Pallister, le premier ministre du Manitoba, de vendre des doses aux provinces ou au Québec. La seule manière, c'est bien sûr de révéler les contrats. Et là, on découvre ce matin que non seulement l'expertise et la compétence québécoise qui a survécu à cinq années de mauvaise gestion de l'industrie pharmaceutique au Canada et au Québec n'a pas été retenue, mais elle a été écartée, écartée par le gouvernement fédéral, alors qu'on aurait peut-être aujourd'hui un vaccin issu de la recherche à l'Université Laval. Alors, sur ce, je suis ouvert à vos questions, de même que mon estimé collègue Xavier. Nous allons maintenant passer aux questions, en commençant par les questions au téléphone. Petit rappel, comme à l'habitude, une question est une question de suivi. Opératrice, avons-nous une première question? Merci. La première question est de Lina Dib, la presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Blanchet. Moi, c'est encore un autre sujet. Le projet de loi sur les armes à feu va être déposé ce matin aux communes. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous tenez absolument à y retrouver? En fait, je vous dis, je le prendrai de l'autre bord. Le projet de loi va être déposé dans les prochaines heures aux communes et le premier ministre fait un point de presse à ce sujet-là dans les prochaines minutes. Il me semble plus correct d'attendre le contenu de l'un et l'autre avant de commenter ce qui nous saurait tarder. D'accord. Mais parce que la semaine dernière, déjà, vous aviez exprimé quelques opinions sur le programme de rachat. Qui n'ont pas changé, mais là, on irait dans davantage de détails. Évidemment, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est qu'un programme de rachat facultatif, c'est comme un panneau sur le bord de l'autoroute qui dit maximum ça, mais vous n'êtes pas obligé. Si tu veux réduire la circulation des armes d'assaut sur le territoire, il faut que le programme de rachat soit contraignant. Mais je présume que la loi, un, pourrait avoir amélioré cette lacune et deux, va contenir un certain nombre d'autres détails qui mériteront notre attention. Opératrice, prochaine question. Merci. Nous n'avons plus de questions pour le moment. No, there are no further questions. We'll just start at this time. We'll take questions in the room now. David? Oui, bonjour, Monsieur Blanchet. Thanks for taking our questions. So, just for the benefit of us, whose French is terrible, what are your concerns about the Air Canada merger with Air Transat? How do you translate Bureau de la concurrence? The Competition Bureau has released an advice, an opinion about that, which is very antagonistic with the transaction between Air Canada and Air Transat. Air Canada has a strong tendency toward monopoly practices and has very little respect, if any, for French language on its flights. for all those reasons and because the European Bureau for concurrence has not taken position and seems to have some worries about the nature and the impact of such a transaction. And there is another offer on the table, which has not even been presented to the shareholders of Air Transat because the board of Air Transat seems to have preferred not even to present it, which might be contrary to the best interests of those shareholders. and the Canadian minister has not even considered relevant to meet with the person who presents such an offer, a person whose seriousness cannot be discussed. It is quite obvious that he is a very serious player. Okay. We will be seeing some legislation that will be introduced into the House regarding firearms. What do you need to see in that bill? What are your concerns? My main concern is that this might prove to be an electoral statement by the government, which doesn't want to displease anybody and will make this law or the part of it about the buyback policy, not mandatory, which makes the position, the law, under many regards, useless. So this is an issue. But since the prime minister will speak about that in a few minutes and the bill will be presented in a few hours, I believe, or in a few minutes also, I believe it would be better to wait for the details before commenting. Pleasure. And I'll go back to the phone if we have any questions. Thank you, we have no questions at the instant. Thanks a lot. Thank you. Sous-titrage ST' 501